Bonjour à tous, merci de venir nous écouter aujourd'hui. Je me présente, Sébastien Linder, je suis consultant formateur chez LoxoData. On intervient sur de l'expertise PostgreSQL. Je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont PostgreSQL stocke ses données sur le disque et dont la façon dont il les écrit, il les traite. Alors, on ne m'entend pas très bien au fond, je vais essayer de parler plus directement dans le micro. C'est mieux comme ça ? Ok. Donc PostgreSQL, il est là pour écrire des données, pour les stocker. C'est ça qu'on cherche à faire quand on installe PostgreSQL en général. Il a une façon bien à lui de les écrire sur le disque et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Vous êtes tous habitués à manipuler vos données avec le langage SQL, avec des inserts, avec des updates, des delete, ce genre d'outils finalement, qui sont en fait des outils haut niveau. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, quand vous faites un insert ou un delete, de vous occuper de la façon dont c'est écrit sur le disque, de la façon dont les données sont rangées, etc. Tout ça s'est rendu possible grâce à PostgreSQL et grâce à MVCC dans PostgreSQL. Tous ces aspects-là, on ne va pas en parler ce matin en fait. On va parler de tout ce qu'il y a en dessous de MVCC en fait. Tout ce que MVCC fait réellement et tout ce que les commandes de maintenance de PostgreSQL, celles qui nous embêtent, notamment quand on est sur des instances qui sont un petit peu chargées et qu'on a des tâches de vacuum qui se lancent alors qu'on ne voudrait pas qu'ils se lancent à ce moment-là, eh bien les tâches de vacuum vont faire tout ce qu'on va essayer de voir et de comprendre ce matin. Alors, on va commencer par décrire comment PostgreSQL stocke dans ses répertoires et ses fichiers. Alors, je ne vais pas décrire ici ce que fait la commande initDB. Vous avez sans doute déjà regardé un petit peu. C'est très intéressant. InitDB, on l'a fait une fois et puis après on démarre notre cluster et ça fonctionne. En fait, InitDB, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée des répertoires et des fichiers. D'accord ? Ce sont les fichiers, des catalogues et les répertoires qui correspondent à différentes bases de données. Grosso modo, dans les répertoires créés par InitDB, vous allez retrouver un répertoire par base de données. D'accord ? Donc, vous avez une instance qui correspond au répertoire créé et dans les répertoires, vous avez un répertoire par base de données. D'accord ? Peut-être que certains ont déjà observé ce genre de choses. Ce n'est pas forcément très, très évident à voir quand on regarde ce que InitDB fait et ce qui fonctionne comme fichier répertoire sur le disque parce qu'en fait, les noms ne sont pas du tout explicites. On va expliquer après à quoi ça correspond. On a aussi la notion de table space, qui est une notion un peu spécifique à PostgreSQL qui n'est pas la même notion que dans d'autres serveurs de bases de données. Donc, on va la réexpliquer aussi. Ça correspond aussi, en fait, à des répertoires. D'accord ? Donc, on peut avoir aussi dans une instance, PostgreSQL, un certain nombre de répertoires qui sont liés au table space. Donc, les données d'une base de données peuvent être réparties dans plusieurs répertoires différents. D'accord ? Donc, on a, ici, ce n'est pas très compliqué, mais on a une répartition des données qui va être physique aussi. Donc, il va falloir prendre garde à ça quand on va effectivement vouloir manipuler les données et retrouver les données et faire les différentes opérations qu'on va avoir là. Il va falloir trouver exactement où est-ce qu'on les a stockées et dans quel table space. Alors, un petit exemple. J'ai utilisé PSQL, qui est l'outil standard en ligne de commande qu'on va utiliser dès qu'on a une instance PostgreSQL. PSQL, c'est le client qui est livré avec Postgre. Et je l'ai utilisé pour montrer quelques manipulations. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir au fond le texte. Si, ça va. Ok. Donc, quelques opérations basiques. Et on va essayer de voir, après, ce que ça fait dans les fichiers et les répertoires. Bon, première chose, je crée une table. C'est vraiment l'opération de base. Quand on veut stocker des données, on commence par créer une table. Le nom de la table, ici, s'appelle MyTable. Ce n'est pas très important. Les types de données que j'ai mis dedans, les attributs, ne sont pas très importants. J'ai mis une clé primaire avec une séquence, un sériole, un timestamp, un texte, un booléen. On ne verra même pas, nous, les données. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous intéresse, en fait. D'accord ? Mais on en insérera un tout petit peu. Donc là, j'insère des données. Ça me dit que ça a inséré deux lignes. D'accord ? Bon. Peu importe pour l'instant. On verra ces deux lignes par la suite. Ensuite, j'ai deux requêtes dans le catalogue de PoserSQL. Donc, pg-database et pg-class. Ce sont deux tables qui sont dans le catalogue de PoserSQL que vous allez retrouver tout le temps. Dans toutes les bases de données, vous avez forcément pg-database et pg-class. D'accord ? Et vous pouvez toujours les requêter. Et ça, c'est un objet assez haut niveau dans le sens où on peut le requêter en SQL. Ça, c'est toujours intéressant. Par contre, ici, les requêtes que j'ai faites nous retournent, en fait, des informations qui sont, elles, des informations bas niveau, qui sont, effectivement, ce qu'on va retrouver sur le disque. Donc, la première requête, SelectOID from PgDatabase, avec un filtre sur le nom de ma base de données, qui s'appelle Test, ici. Ça me retourne un numéro. Ici, c'est 25101. Peu importe ce numéro, on va le retrouver après, vous aurez forcément des numéros différents. C'est ce qu'on appelle un OID, un Object ID. Chaque instance de PoserSQL gère sa séquence d'OID. Donc, sur une autre instance, vous n'aurez pas forcément les mêmes numéros. D'accord ? Donc, c'est normal de ne pas retrouver les mêmes numéros tout le temps. On verra après à quoi ça correspond. Et la deuxième requête, je vais chercher dans pg-class, railfilenode. railfilenode, c'est aussi un OID, mais c'est vraiment le nom du fichier, pour le coup. On a aussi un OID pour une table. Vous avez aussi un champ OID, comme pour PgDatabase, vous le retrouvez dans pg-class. D'accord ? Mais ce n'est pas le nom du fichier. Il y a un attribut spécifique dans pg-class, railfilenode, qui correspond effectivement au nom du fichier. Et donc ensuite, avec une bête commande ls, je vais chercher dans mon pg-data, vous reconnaissez cette variable $pg-data, d'accord ? Qui est en fait notre répertoire des données, qui n'est pas toujours CT, surtout les systèmes. Généralement, c'est comme ça qu'on l'appelle. Dans pg-data, j'ai un répertoire base, qui est tout le temps présent, qui est créé initialement par initDB. Et par défaut, j'ai un certain nombre de bases de données. Et là, mon 25101, je le retrouve, celui de l'écran précédent, c'est l'OID de ma base de données test. Et donc, en fait, ici, c'est un répertoire. D'accord ? Donc l'OID de la base de données test, c'est un répertoire, d'accord ? Et dans lequel je retrouve mon fichier 2537, ici, l'OID, le railfilenode de ma table que je viens de créer. D'accord ? Donc sur le disque, c'est comme ça que vont être composées nos données. D'accord ? Donc là, on a le fichier d'une table. On va retrouver, en fait, plusieurs fichiers par table. Là, je n'en montre qu'un. C'est le cas simple. Quand on crée une table, elle est vide. Le fichier, il fait zéro octet. Il ne prend pas de place, initialement. D'accord ? Il va être accompagné par un certain nombre d'autres fichiers. Alors, dans des segments d'un giga, c'est-à-dire que vous avez un fichier de table, ça fait maximum un giga. Et on va rajouter d'autres segments en ajoutant une extension, si je peux me permettre cette approximation. Point 1, point 2, point 3, etc. Pour chaque giga de données gagnées, vous allez juste avoir, donc, le numéro qu'on avait. Ici, ça serait 25137, point 1. 25137, point 2, etc. Et dedans, vous avez un gigaoctet de données. D'accord ? Donc, vous n'avez pas de limite à un gigaoctet pour une table. Vous avez autant de gigas que vous voulez. Mais simplement, chaque fichier physiquement sur le disque ne fera qu'un gigaoctet. Et pas plus. Dans ces fichiers-là, vous avez des blocs de 8 kilo octets. Alors, dans le code source de PostgreSQL, on distingue le bloc et la page. Mais les deux font 8 kilo octets et la page est dans un bloc. Bref, en fait, on fait l'approximation. On parlera de... Quand on parle de pages ou de blocs de 8 kilo octets, souvent, c'est la même chose en réalité. D'accord ? Alors, on a deux autres fichiers qui sont créés... Alors, pas forcément toujours au début, mais qui, dès que la table va avoir un petit peu d'activité, qui vont être créés par le moteur. C'est complètement transparent pour vous. Vous avez un premier fichier VM. Donc, l'OID qu'on a trouvé. Ici, ça serait 2537 underscore VM. VM pour Visibility Map. La carte de visibilité, si je peux traduire, c'est en gros une sorte d'index qui va nous permettre d'identifier très vite les pages de 8 kilo octets où il n'y a que des données visibles dedans. D'accord ? Alors, quand je dis que c'est une sorte d'index, c'est un index, c'est un bitmap, en fait. En gros, dedans, vous avez la liste des pages. Et puis, avec un 1 ou un 0 à côté. Donc, quand il y a une donnée visible, on le sait très vite avec ce fichier-là. C'est un tout petit fichier. Et le deuxième fichier, c'est FSM. FSM pour Free Space Map. La carte des espaces libres. Alors, c'est aussi un index sur disque. C'est un arbre, en fait, dedans. Ce n'est pas vraiment un bitri, mais ça peut faire l'analogie qu'un bitri. C'est un arbre qui est l'arbre des tailles libres, en fait. Donc, vous n'avez pas rentré une taille de, par exemple, 5 kilo octets de libre, 1 kilo octet de libre, etc. Et quand vous allez avoir besoin d'écrire une ligne, enfin, ce n'est pas vous directement, c'est toujours le moteur qui écrit les lignes, il a besoin de 1 kilo octet. Il va demander, dans le fichier FSM, il va parcourir l'arbre pour trouver, dans ma page, où est-ce que, enfin, dans quelle page j'ai 1 kilo octet d'espace libre. Donc, ces fichiers-là, VM et FSM, sont des fichiers qui ne sont pas très gros, par rapport à la table, toujours, relativement à la table, ce n'est pas gros. Dès qu'on fait des opérations de maintenance dessus, ça va être rempli automatiquement. On n'a pas à s'en occuper. Et c'est vrai que ça permet d'optimiser les écritures, notamment, et les lectures pour VM. Ensuite, on va avoir un fichier par index, même principe que pour les tables. Il y a des pages de 8 kilos dedans. S'ils sont gros, ils vont aussi avoir des points 1, points 2, etc. Ils vont avoir des OID différents. D'accord ? Ce n'est pas le RailFindNode de la table. Il a son propre RailFindNode. Et d'ailleurs, l'index, on le retrouve aussi comme étant une relation dans PGClass. D'accord ? Et on va avoir un fichier toast. Toast, ce n'est pas pour le petit-déj. C'est pour mettre les données, on va dire, à taille variable. Alors, par exemple, un champ texte, un champ byte A, donc un tableau d'octets. Tout ce qui va prendre de la place, on ne va pas le laisser dans les pages de 8 kilos. Parce qu'effectivement, on peut avoir très bien des textes qui font plus de 8 kilos. Donc, on aurait un petit problème pour gérer ça. Donc, tout ce qui va être un petit peu gros en termes de données, on va le sortir, on va le compresser, on va la mettre dans une table toast. Donc, il y a une table toast par table. Si on a des champs de type variable. Si vous ne mettez que, par exemple, des entiers, si vous ne mettez que des bouléens ou des choses comme ça, ou des dates, ça, ce sont des champs, des types de données à taille fixe. Je ne vais pas trop parler des types de données aujourd'hui. Mais, type de données à taille fixe, il n'y a pas de table toast. D'accord ? Dès que vous mettez un texte, vous allez avoir une table toast. Donc, c'est aussi un fichier sur le disque qui va prendre un petit peu de place. Alors, petite parenthèse sur la notion de table space. Je l'ai ajoutée hier soir en pensant que, en fait, ça a été un point qui n'est souvent pas très bien compris, notamment par des gens qui viennent d'autres SGBD. Je pense en particulier à des gens qui viennent d'Oracle. Parce que la notion de table space dans PostgreSQL n'est pas du tout la même que celle d'Oracle, en fait. Un table space dans PostgreSQL, ça n'est qu'un répertoire. Alors, ça fait partie des répertoires qu'on va effectivement utiliser et dans lesquels on va stocker des données. Mais ça n'est que ça. Alors, là, j'ai créé un répertoire qui s'appelle, alors oui, le chemin, slash Varly, PostgreSQL 9.5. Typiquement, le chemin qu'on a sur une distribution Debian, par exemple. Et puis, j'ai créé un répertoire qui s'appelle Table Space Test 1. Voilà, c'est un peu arbitraire, ce n'est pas très intéressant. Ici, en fait, ça ne sert pas à grand-chose puisqu'il est dans le même volume que mes données. D'accord ? Donc, ça n'a pas grand intérêt puisque avoir deux répertoires dans lesquels j'ai mis des fichiers distincts mais dans un même volume, ça n'a pas d'intérêt. Donc, l'intérêt d'un table space, c'est d'aller placer mes données dans un autre volume. Dans la présentation d'avant, vous avez pu apercevoir des LUN, des volumes physiques, du LVM, etc. L'idée, c'est effectivement de pouvoir avoir de nouveaux volumes physiques. Pour utiliser ce table space. Donc, je vois souvent des installations avec plein de table space mais sur le même volume physique. Ça ne sert pas à grand-chose. Bon, mais par contre, quand on en a, c'est bien de savoir comment s'arranger les données. Alors, j'ai une table PG table space. Je ne peux pas retrouver le chemin directement. Par contre, je retrouve l'OID. Ici, celui que j'ai créé, c'est 25, 142. Et j'ai une fonction PG table space location qui va me retourner le chemin. Si je déplace une table, vous voyez le alter table my table, je set le table space. Je lui dis que c'est test 1 maintenant. Donc, le alter table fonctionne. Si je vais chercher, vous voyez dans PG classe, le champ rel table space, il me dit que c'est 25, 142. Si vous ne faites pas ça, vous aurez un rel table space à zéro. C'est le table space par défaut. Si vous décidez à zéro, ce n'est pas grave. C'est très bien. Et ensuite, j'ai mon chemin, d'accord ? Slash varlib pose resql 9.5, table space test 1. Je le retrouve. Dedans, j'ai un répertoire spécifique. J'ai un premier chemin PG 9.5 et une date qui est en fait la version du stockage. Et dedans, je retrouve mon répertoire 25, 101 qui est à nouveau mon répertoire de base de données. Et donc, j'ai deux répertoires ici pour stocker les données de ma base de données. D'accord ? Alors, dans mes fichiers qui peuvent aller jusqu'à 1 giga, etc., j'ai des pages de 8 kilos. Alors, ces pages de 8 kilos, elles sont composées d'un certain nombre de champs, d'entêtes. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exercice-là. C'est de comprendre comment sont structurées ces données-là. D'accord ? Donc, j'ai une entête qui fait 24 octets. Ensuite, j'ai des items ID. Alors, c'est en gros la liste de tous mes items. Alors, les items, c'est les tuples. D'accord ? À ce moment-là, dans le code source de post-grés, on appelle ça des items. J'ai de l'espace libre, là où je pourrais mettre mes données qui vont arriver. Ensuite, j'ai les données existantes. Et j'ai un espace spécial qui est utilisé dans le cadre des index, mais pas pour les tables. Bref, ça, ce superbe diagramme-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait, il est dans le code source de post-grés. D'accord ? Donc, en fait, tout ce qu'on parle là, on retrouve toutes les structures de données dans le code source de post-grés. Vous avez des fichiers .h, des fichiers .c. Et là, en l'occurrence, c'est dans le fichier .buff.page.h. On retrouve des commentaires avec ce diagramme qui représente, en fait, une page de 8 kg. Dans lequel je retrouve mon en-tête, mes pointeurs. De l'espace libre avec deux variables qui s'appellent PDLower et PDUpper, qui sont, en fait, des données qu'on a dans l'en-tête. Donc, ça nous permet de savoir quel est l'espace libre. Ce sont simplement des pointeurs qui sont des décalages en octets pour trouver l'espace libre. Ensuite, j'ai mes tuples. Donc, mes items et l'espace libre, l'espace spécial à la fin, qu'on n'utilisera pas. Donc, dans mon en-tête, on va retrouver un certain nombre de champs. Donc, ça, c'est 24 octets. C'est fixé. Pour chaque page, vous avez forcément ça. Je vais passer un petit peu vite. Vous allez avoir un pointeur qui est, en fait, la référence à ce que les journaux de transaction utilisent. Donc, vous avez ça pour chaque page. En gros, qu'est-ce que les journaux de transaction ont fait ? Enfin, à quel moment ils étaient rendus ? Donc, c'est pareil. C'est un décalage en octets, mais du coup, du journal de transaction. La checksum, si vous avez activé la checksum, d'accord ? Ça, c'est à partir de la version 9.3. Il y a zéro, sinon. Différents bits d'état, des flags, qui sont positionnés. PD, lower, upper et spécial, qui sont, en fait, des valeurs en octets, qui sont des décalages, qui vont nous permettre de trouver l'espace libre. Il faut savoir à quel moment, à quel endroit je vais pouvoir aller écrire mes nouvelles lignes qui arrivent. D'accord ? On a un pointeur spécial qui correspond à la version de la page. Alors, il n'y a pas beaucoup de versions de pages. Je crois que la version courante, c'est la version 4. Ça, c'est quand ce format-là change. D'accord ? Et après, on a... Alors, prune XID, c'est un XID, c'est un numéro de transaction qui est stocké, qui est intéressant, parce que ça permet à Vacuum de savoir quand est-ce que la page a été frisée. Je reviendrai peut-être rapidement sur cette notion par la suite. Ensuite, pour chaque ligne, on a aussi une structure. D'accord ? Donc, pour chaque tuple, vous avez les champs que vous avez décidé de stocker, des entiers, des textes, etc. Et vous avez, pour chaque ligne, tous ces champs-là qui sont ajoutés, qui sont stockés physiquement et qui vont nous permettre de manipuler les données et donc, effectivement, de les retrouver, parce que si ces lignes-là ne sont pas bonnes, ces tuples-là, pardon, ne sont pas bons, on va potentiellement perdre des données. D'accord ? Donc, si, par exemple, les numéros de transactions qui ont été insérés ou qui ont été ajoutés au moment d'une suppression de données, par exemple, ont été altérés, vous risquez de ne plus voir des données. Et c'est là où interviennent des commandes comme Vacuum, effectivement, qui vont aller lire ces données-là. Vacuum Freeze qui va aller lire ces données-là pour voir, effectivement, où en est la page. Donc, on a un certain nombre d'identifiants. C'est des identifiants de transactions, c'est des identifiants de lignes qui nous permettent, effectivement, de retrouver la validité de nos tuples. D'accord ? On va voir après, en utilisant des extensions, que les lignes ne sont pas toujours valables en fonction de ces IDs-là. Ensuite, on a des masses qui, en fait, qui nous permettent de savoir si la ligne est valable ou pas. Donc, c'est simplement des masques de bits qui sont appliqués. Est-ce que la ligne a été insérée ? Est-ce qu'elle est visible ? Etc. Il y a un certain nombre d'attributs. Ça ne prend pas beaucoup de place, mais c'est important. Et ensuite, un offset. On va voir après ces données-là de façon plus concrète, on va dire, avec des outils qui sont fournis avec PostgreSQL. On ne va pas avoir besoin d'aller lire nous-mêmes les données binaires de chaque page parce que c'est lisible. En fait, PostgreSQL, il a des 0 et des 1. On va utiliser des outils pour ça. Les outils, ils se basent simplement sur le code source de PostgreSQL pour aller reprendre ces structures-là et nous exposer les données internes. Chose qu'on ne voit pas quand on fait du select. PGFileDump, c'est un outil qui est fait par les développeurs de PostgreSQL mais qui n'est pas fourni avec PostgreSQL. Mais vous retrouverez dans les... dans les packages de vos distributions, en tout cas pour Debian, ça y est, je pense que ça y est pour Red Hat aussi, il y a un PGFileDump par version de PostgreSQL. Il y a un certain nombre de switches. Je passe un petit peu vite mais en gros, ça va vous permettre de formater les entêtes différemment pour voir effectivement ce que le bloc nous propose. Par exemple, si vous faites le moins B, vous avez juste la donnée binaire, ce n'est pas très intéressant mais c'est... Voilà. Par contre, si on utilise moins A ou moins I, ou même... Enfin, moins A et moins I, c'est intéressant parce qu'on a vraiment les en tête. Moins D et moins F, on a aussi les données formatées comme si vous utilisez XDump sur le fichier. Ce n'est pas toujours évident. En l'occurrence, ici, on ne va pas s'en servir. Et vous avez même le moins K pour vérifier les sommes de contrôle. Ça peut être intéressant, ça. Moins R permet d'indiquer des plages de blocs. Alors moi, je ne vais pas m'en servir parce que j'ai simplement fait une toute petite table. Alors là, j'ai ma table 25, 137 qui correspond à quelque chose qu'on a vu dans PG Class. Et là, on a l'entête. D'accord ? Et on va retrouver nos différents champs qu'on voit dans les structures qu'on retrouve dans les fichiers d'entête de PostgreSQL. Et notamment, on voit Lower et Up, qui sont en fait des valeurs de décalage qui vont nous permettre de connaître l'espace libre. À partir de ça, on connaît l'espace libre, le free space qui est calculé juste en dessous. D'accord ? On voit par exemple que checksum est à zéro. Ça veut dire que je ne m'en sers pas ici du checksum dans mon cluster. Voilà. Ça, c'est pour chaque bloc de données, pour chaque bloc de 8 kilos, vous allez avoir cette entête-là. Et donc, avec PG FileDump, là, j'en ai mis un. Mais si votre table, elle est très grosse, vous avez beaucoup de ces informations-là. D'accord ? Ensuite, on a pour chaque ligne de données, potentiellement, avec le switch moins i, on va retrouver les entêtes de chaque tuple. D'accord ? Donc, on retrouve le xmin et le xmax. Par exemple, là, je sais que c'est la transaction 1149 qui a inséré qui a inséré ma donnée. D'accord ? Donc ça, ça peut être pratique pour, effectivement, savoir ce qui s'est passé exactement. Et puis, vous voyez, en dessous, on a as var white xmax invalide. Ça, ce sont les masques. Ce qu'on retrouve dans les champs infomasques. Et ça, ce sont des données qui sont extraites des fichiers d'entête de pause resql. Alors, j'avance vite parce que le temps passe vite. En fait, page inspect, c'est une extension de pause resql. Donc, on va l'installer comme une extension, comme n'importe quelle extension. Simplement, elle va nous fournir des fonctions, un certain nombre de fonctions qui vont nous permettre de requêter avec select les blocs de données. Alors, on va pouvoir récupérer la page brute, en fait, au format hexadécimal et non pas au format binaire. On va avoir des fonctions sur les pages, les entêtes de pages. Et puis, ensuite, des fonctions spécialisées pour les FSM, pour les tuples, pour les index, donc les index brin, les btris et les index guin. D'accord ? Un petit exemple. J'insère une donnée et je requête. Alors, vous voyez, je vais chercher ma page avec get row page. Je vais chercher ma page brute et ensuite, c'est ip page item qui va m'interpréter. Et donc, là, je vais avoir pour un bloc donné, alors le bloc zéro qui est tout à droite, c'est le premier bloc. D'accord ? C'est ma première page de données. Et là, je vais donc avoir une ligne par tuple dans ma page de données. Et donc, je retrouve ici mes décalages et je vois mon tdata, c'est mes données. Ça, c'est la donnée binaire. D'accord ? J'ai aussi d'autres fonctions qui me permettent de splitter les données. Ça, c'est des fonctions, alors, il y a certain nombre de fonctions que je vous montre là qui sont valables pour la version 9.6 qui est actuellement encore en bêta, d'accord ? Qui n'était pas dans la 9.5. C'est surtout valable pour les tuples. Pour les entêtes, on les avait déjà avant. Donc, par exemple, j'enregistre une deuxième ligne, je fais un deuxième insert, je vois que j'ai un deuxième enregistrement qui est inséré. D'accord ? Par exemple, le CTID, là, avec le 0.1, 0.2, c'est le pointeur qui va être utilisé dans les index, dans les bêtais. C'est ça qu'on va retrouver pour dire j'ai effectivement mon enregistrement va être à tel endroit de telle page. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai une autre fonction et page item attribute A-T-T-R-S qui me split, en fait, les attributs. D'accord ? Bon, je n'ai pas mis tous les champs d'entête. On peut les sélectionner pour ne retrouver que ce qui nous intéresse. Ça reste des attributs au format binaire. Le deuxième, là, c'est une date. D'accord ? Donc, les données hexadécimales qu'on a ici, il faudrait pouvoir les interpréter en fonction de ce qu'il y a dans le code source de PostgreSQL pour retrouver la date. Vous n'embêtez pas, le select fait ça très bien quand vous requêtez la table. Là, je vais insérer des données avec une erreur. Et là, c'est intéressant parce que j'ai... Alors, ma clé primaire, là, le premier champ, c'est 6, elle existe déjà. Alors, j'avais fait d'autres choses en attendant. Et donc, il me dit, l'ID 6 existe déjà. D'accord ? Donc, ça fait une erreur. La ligne insérée n'est pas insérée, normalement. D'accord ? La ligne qui est en erreur ici, avec une date spécifique, un texte spécifique, etc., elle ne sera pas visible quand vous ferez un select. D'accord ? Par contre, physiquement, elle est dans la table. D'accord ? Alors là, les données qu'on voit, en fait, sont les données du share buffer. D'accord ? Mais bon, ça pourrait se retrouver physiquement sur la donnée. Donc, selon l'erreur que vous allez avoir, parce que si c'est une erreur de syntaxe, par exemple, ça ne sera pas inséré. Par contre, là, c'est une erreur de données. Eh bien, la donnée se retrouve physiquement dans la table. D'accord ? Et donc là, après, quand on a ce genre de choses, il va falloir que, effectivement, vacuum passe pour dire cette ligne-là, elle n'est pas valide, donc je vais pouvoir la réutiliser. Et si vous faites plein d'erreurs comme ça et que vous ne passez jamais les vacuum, vous allez avoir plein de données insérées qui prennent de la place physiquement et qui ne seront jamais réutilisées. Donc, j'ai encore entendu quelqu'un tout à l'heure me dire qu'il avait vu des auto-vacuums désactivés. Eh bien, si l'auto-vacuum est désactivé, cette ligne-là qui ne sera jamais lue par personne, elle prend de la place. D'accord ? Donc après, on va voir que vacuum, lui, il est capable de travailler là-dessus. Alors, on a aussi, dans Page Inspect, on peut inspecter des batteries. Alors là, par exemple, j'ai la métapage, des statistiques sur un index. D'accord ? C'est la clé primaire de ma table, ici. Et puis, je peux aller naviguer dans l'arbre. Alors, je navigue dans l'arbre sous forme de liste de tuples, en fait. Mais je vais quand même retrouver mes informations. Je passe rapidement. Je fais un delete d'une donnée. D'accord ? Qu'est-ce que je retrouve ? En fait, ma ligne, elle est toujours là, mon ID6. Il est toujours physiquement dans la table. D'accord ? Par contre, quand vacuum passe, eh bien là, l'espace de la ligne, il est toujours là. D'accord ? Le record est toujours là, mais il n'y a plus de données dedans. Et en fait, il est dans FSM, donc on va pouvoir se resservir de cet espace-là par la suite. Donc là, j'ai fait un vacuum manuel, mais si auto-vacuum passe, c'est pareil. D'accord ? Donc on va pouvoir effectivement récupérer nos données. Alors, deux autres extensions, pgfree-spacemap pour aller inspecter ce qu'il y a comme espace libre dans les pages. D'accord ? Donc là, j'ai mon bloc 0, available, voilà, 7 840 octets disponibles. D'accord ? Donc on peut faire des statistiques comme ça pour voir effectivement avec cette extension-là combien j'ai effectivement d'espace disponible d'après FSM dans ma table en faisant la somme de tous mes espaces libres. D'accord ? C'est une extension qui est fournie avec PostgreSQL, ça. Et puis on a pgvisibility qui fait la même chose mais avec la visibility map. D'accord ? Là, on a la possibilité de savoir si effectivement pour telle page, donc là, c'est 0 ma page, est-ce que j'ai que des pointeurs visibles ? Est-ce que j'ai des pointeurs frozen ou pas ? Ok ? Donc là, c'est vrai partout. Le dernier, la PD all visible, en fait, c'est une donnée en tête qu'il va chercher dans la table réellement. Par défaut, l'extension ne va pas la chercher. Alors, ça, c'était les données des tables. Rapidement, je termine sur les journaux de transaction. Vous avez tous vu déjà ces fichiers-là avec plein de zéros et des chiffres qu'on ne comprend pas toujours. PGXLogDump, qui est un binaire fourni avec PostgreSQL, vous permet de lister tout ce qu'il y a dedans et notamment pour retrouver les enregistrements. Alors, on n'a pas les données. On a aussi des métadonnées qui vont nous permettre de savoir ce qui se passe. Là, par exemple, le premier, c'est hip, donc c'est dans une table. On a fait un update. D'accord ? Le deuxième, c'est sur un btri, donc c'est sur un index. On a insert lift, donc on a inséré une feuille. D'accord ? Voilà. Le format est relativement stable, mais c'est pour ici que dans l'avenir, il y a des évolutions de ce format physique parce qu'effectivement, on voit qu'il y a pas mal de données dans tête qui sont prises. C'est un reproche qui est fait parfois à PostgreSQL, c'est qu'effectivement, on consomme quand même de la place pas mal, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup à vous. Si vous avez des questions, on n'a pas le temps maintenant, mais je suis là toute la journée. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...